Bonjour et bienvenue dans le jeu Doogie Dingo où tu gagnes des cadeaux reconditionnés mais c'est sympa quand même oui ce titre est beaucoup trop long mais moi ce que je vous promets c'est pas des longueurs non c'est énormément de délires de doogie délires c'est ça le jeu doogie dingo vous verrez il y aura plein de questions marrantes et des cadeaux reconditionnés à gagner on va tout de suite commencer en présentant les deux candidats du jour naomi et enzo naomi tu vas te présenter pour commencer comment tu t'appelles naomi 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 qu'est ce que tu rêverais de gagner aujourd'hui un macbook pro il y en a chez boulanger on verra si on peut faire ça pour toi enzo bonjour enzo d'où tu viens enchanté moi je viens du sud ouest à côté de bayonne ouais qu'est ce que tu rêverais de gagner aujourd'hui aujourd'hui j'aimerais beaucoup gagner je sais pas une télévision ou un téléphone pourquoi pas donc tu vois qu'il y en a plein derrière toi si jamais à tout moment tu peux te barrer en courant la mettant sur ton dos c'est évidemment une possibilité parce que je rappelle qu'on est dans le jeu doogie dingo le jeu tu peux gagner des produits reconditionnés mais c'est sympa quand même à ce titre la première étape on va commencer par savoir qui a la main dans ce premier jeu et pour ça on va commencer par le jeu le plus facile du monde naomi que contient un château d'eau de l'eau bravo naomi naomi tu as donc la main pour le premier jeu qui s'appelle boulanger ou boule danger le principe du jeu vous allez avoir des photos qui sont beaucoup trop zoomer et chacun votre tour vous allez devoir dire s'il s'agit d'un boulanger d'un boule danger ou alors aucun des deux d'accord trois réponses possibles on commence tout de suite avec naomi sur la première photo boulanger boule danger ou aucun des deux boule danger boule danger on vérifie effectivement il s'agit du boule au drôme de la baumette qu'on salue c'est trop long c'est trop long effectivement on salue le boule au drôme de la baumette on passe à enzo enzo s'agit-il d'un boulanger d'un boule danger ou aucun des deux ça je dirais que c'est un boule danger et effectivement c'est un boule appartenant à l'asana koulibaly l'asana koulibaly ancien joueur du sco danger qu'on salue c'est trop long encore c'est trop long également on passe au troisième nomi c'est toujours un boule danger un boule danger c'est perdu naomi il s'agissait d'un boulanger le boulanger de l'île escarmoise qu'on va pas saluer enzo boulanger boule danger aucun des deux je dirais aucun des deux aucun des deux effectivement il s'agissait du boule danger bravo enzo on passe à la suite aucun des deux effectivement c'est une boule de paris comme on peut le voir à cette grande pointe qui s'appelle comment c'est une question à la tour et fête évidemment j'ai des invités qui ont énormément culture et c'est ça aussi le jeu d'oogie dingo tu peux gagner des produits reconditionnés mais c'est sympa quand même ce titre est trop long boulanger ou boulanger enzo boulanger effectivement on était dans un boulanger je n'ai pas noté de quel boulanger il s'agissait du coup dans le doute je vais dire qu'il s'agit du boulanger de gif sur yvette qu'on salue évidemment boulanger ou boule danger boulanger boulanger non c'était un boudanger c'est chiant c'est le jeu que je vous propose aujourd'hui dans le jeu d'oogie dingo où tu gagnes des produits reconditionnés mais sympa quand même définitivement il faudra quand même penser à changer ce putain de titre boulanger ou boule danger pour enzo boule danger c'est effectivement une boule danger qu'on peut voir juste à côté du lac de men une famille qui est en train de manger alors boulanger ou boule danger naomi boule danger c'est une boule danger effectivement on peut voir ici je suis présentement sur la terrasse du restaurant de samuel albert les petits prés en train de siroter un coco banana et c'est enzo qui a gagné cette manche 4 à 3 mais qui a gagné enzo c'est ça la grande question enzo a gagné un cadeau reconditionné on le sait car ce jeu a pour but de régaler enzo d'une part mais également de mettre en avant le fait que chez boulanger il y a des produits reconditionnés si vous voulez pas forcément acheter du neuf vous pouvez oh en fait le cadeau était là depuis le début non évidemment c'est une astuce de montage enzo tu as gagné un polaroïd reconditionné et sa recharge pratique tu la photographie un petit peu oui et bon en tout cas tu peux t'y mettre dès maintenant hop merci beaucoup et la petite recharge qui fait plaisir merci beaucoup tiens et au fait petit jeu aussi pour vous chez vous à votre avis qu'est ce qui pollue le plus dans un produit et ben c'est sa fabrication donc n'hésitez pas à consommer du reconditionné c'est bon pour la planète et pour votre porte monnaie allez on passe à la suite du jeu hier soir j'ai appris à la flûte une chanson pas très longtemps est plutôt mal et mes deux candidats devront reconnaître cette chanson pour ça vous avez chacun un buzzer dès que vous pensez reconnaître la chanson vous appuyez parce qu'il ya gagné c'est des airpods pro deuxième génération reconditionné on va tout de suite démarrer ce que vous êtes plutôt mélomane plutôt oui en tout cas après cette séquence vous allez le devenir c'est parti dans 3 2 1 c'est un jeu de rapidité évidemment oui baby shark mais voilà c'est encore gagné pour enzo qui remporte des airpods deuxième génération et oui vous avez bien entendu faut que je rouvre les yeux non oui deuxième génération reconditionné enzo c'est reparti sa part à la maison alors naomi on n'a toujours rien gagné t'étais nul vous allez voir j'ai pris des objets qui sont en vente chez boulanger ainsi que des affiches de films très connus j'ai mélangé les deux et le titre à trouver est un jeu de mots c'est peut-être dur à comprendre du coup je commence par un petit exemple par exemple si vous voyez ça la réponse est quoi selon vous un toucable un touche câble un touche câble un touche câble tout simplement on est parti vous êtes prêts vous vous sentez chaud non donc naomi qui n'est pas chaude sur ma droite enzo qui est plutôt ça va plutôt ça va charge un jour non mais bien tenté annoncé star wars oui voilà ce que vous reconnaissez le produit qui est en bas non je pense oui c'est pour régler la température chez soi quand on a une chaudière de type eau pourquoi j'ai fait ce regard un peu coquin à la caméra thermo star wars thermo star wars un point pour enzo évidemment est ce que je vous fais un synopsis du film un résumé du film ça ira pour moi je comprends évidemment personne n'a envie de voir ça thermo star wars on passe au second oui babasson tu es très très proche babar sont presque bon je vais te le donner c'est babar de son babar de son on rigole on rigole avec ce jeu je le vois celui ci c'est un plus vieux film naomi je suis désolé je t'avais promis du cinéma récent je peux avoir le titre du film tu l'as le renzo toi non le titre c coup de foudre à nottingillel coup de feu à nottingillel non qu'est ce qu'on a en bas à gauche barbe barbe coup de foudre à nottingillel c'est ça voilà un point pour enzo barbecue de foudre à nottingillel à noter évidemment que coup de foudre à nottingillel aurait été accepté on passe à la troisième affiche c'est un film avec des dinosaures on peut savoir c'est quoi l'objet tu mets des fruits dans le haut tu vois pour faire du jus de fruits en gros c'est pas simple évidemment mais le plus important c'est qu'on s'amuse oui juice rassic park j'ai envie de l'accepter je vais l'accepter j'ai écrit juice dessus juice rassic park qui passe c'était extracteur de jurassic park passe 3-1 pour enzo donc enzo a forcément gagné mais pour le plaisir on se fait la dernière harry potte led je vais l'accepter mais c'était harry potter et le prisonnier d'asca bandoled évidemment et je suis moi même fatigué de ce jeu naomi malheureusement c'est encore une défaite c'est encore un objet qui part pour enzo il s'agit d'une montre connectée de la marque apple ça t'aurait fait plaisir naomi oui oui bah oui hop merci mais je le répète naomi je trouverai forcément une douille pour que tu ne partes pas les mains vides on passe à la manche suivante la star reconditionnée alors là c'est simple je vais vous montrer une photo de star vous allez devoir deviner parmi des propositions quel était le métier avant que cette star ne devienne une star ok on démarre c'est toujours sur le principe du buzzer et de la rapidité samuel lee jackson qu'était-il on a soit boucher agriculteur travailleur social maître jedi suivant une formation en apprentissage sur la boue en respectant le rythme de trois jours entreprise deux jours à l'école qui à mes yeux le meilleur rythme pour devenir un bon chevalier jedi naomi agriculteur agriculteur c'est la mauvaise réponse enzo je dirais boucher non non ami travailleur social évidemment samuel jackson était un travailleur social tout de suite une preuve en images vous saviez que j'avais travaillé à la cave de grenoble non je l'ignorais totalement depuis le début je suis george le casse voilà c'était donc la preuve en images je sais pas qui m'a fait ça mais je trouve pas ça plus crédible que ça johnny depp la star controversée johnny depp acteur de pirates des caribes que faisait-il avant d'être connu vendeur de voitures vendeurs de fenêtres vendeurs de stylos vendeurs de méga peintes c'est là c'est vendeur de stylos c'est une bonne réponse naomi la preuve en images à la base je suis vendeur de stylos évidemment c'est une preuve irréfutable johnny depp était bien vendeur de stylos deux points pour naomi qui visiblement 1 sur tout ce qui est des stars on allait je tente trop de complicité là allez on passe à julia roberts julia roberts qui avant d'être connu était employé de banque employé de pizzeria braqueuse de banque braqueuse de pizzeria qu'était elle oui je dirais employé de pizzeria employé de pizzeria c'est une bonne réponse pour enzo on va tout de suite avoir la preuve en images apparemment avant vous étiez vendeuse de pizza oui effectivement c'est très clair au plus des images et je prends pourtant énormément de plaisir de un guillaume canet avant d'être acteur était-il docker jockey dis jockey joker ou joe cooker oui naomi c'est disque jockey c'est une mauvaise réponse naomi docker non c'est une mauvaise réponse mais jockey c'est une bonne réponse on va tout de suite vérifier ça en images pourquoi personne n'aime mon astérix bon ça nous en dit pas plus mais il y avait un cheval sur l'image qui prouve effectivement guillaume canet était jockey naomi je crois que c'est ta première victoire aujourd'hui c'est ça et tu as gagné l'intégralité du magasin boulanger dont je plaisante évidemment j'ai tendance à m'emballer mais tu as gagné un téléphone reconditionné téléphone de la marque samsung c'est un samsung galaxy s 20 4g 128 giga excellent il ya de la place est ce que ça te fait plaisir oui est ce que je prends le risque de le balancer alors que ça vaut quand même une petite fortune oulouloulouloulou naomi et enzo je vais vous demander d'enfiler ses petits masques pour que vous ne puissiez plus rien voir du tout vous êtes maintenant plongé dans le noir le plus total alors ce qu'il se passe c'est que je viens d'ouvrir un produit reconditionné que je vais vous faire sentir et à l'odeur une fois que vous aurez pris le temps de le sentir tous les deux je vais vous demander à votre avis de quel objet s'agit-il, d'accord ? Donc je vais commencer par Naomi. Donc Naomi, je m'approche de toi, ne t'inquiète pas, tu ne bouges surtout pas. Et je te laisse juste sentir le produit. Tac, et là tu peux le sentir. Vous aimez cette séquence ? Ok. À toi Enzo. Là, tu as le produit sous le nez actuellement. C'est bon pour toi ? Ouais. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu chez vous, mais moi j'ai trouvé ce moment très bizarre, très gênant. Naomi, à ton avis, de quel objet s'agit-il ? Je pense que c'est une tablette. Enzo ? Moi je ne sais pas trop. J'aurais dit une enceinte portable. Une enceinte portable pour Enzo. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. C'est un iPad effectivement. Donc c'est Naomi qui remporte cet iPad juste pour ça. C'est un iPad gagné assez facilement pour Naomi. Cette fois je vais me lever parce que je ne vais pas te le balancer. Il s'agit d'un iPad 9,7 pouces, 32 gigas, de la grille de sixième génération. Vous vous rendez compte ? On en est déjà à la sixième génération. J'étais là, on était à la deuxième. J'étais tout petit comme ça. J'en fais trop ? Allez, le sixième génération, l'iPad qui est gagné par Naomi. Merci. Je suis content Naomi, tu ne repars pas les mains vides. Donc on rappelle, Naomi a gagné un smartphone et un iPad reconditionné. Enzo, un appareil de photo ainsi que des écouteurs et une Apple Watch reconditionnée. J'ai l'impression que je suis en train de faire deux euros, je me trompe ? Oui, non. Du tout ? Non, non. En un mot Naomi, c'était quoi cette expérience pour toi ? Intéressante. Intéressante, je sens pas. Enzo ? Super. Super, super intéressante. C'est effectivement moi aussi les deux mots que j'aurais employés pour parler du jeu d'Ougi Dingo. On peut gagner des cadeaux reconditionnés, mais c'est sympa quand même. Ce titre est trop long. C'était un jeu proposé par Boulanger. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut ! Toujours aussi long.